Chers amis, bonjour. La vérité d'aujourd'hui n'est certainement pas celle de demain. Toujours est-il que pour ceux qui vont se rappeler des résultats en championnat de nos adversaires directs, Marseille, Rennes, Lens, naturellement vont prendre conscience que ce match de Coupe de France, ce mardi à Canet, sera un peu plus important aujourd'hui qu'il ne l'était dans les esprits la semaine passée. Oui, depuis le début, nous avons fait au MHC la Coupe de France un objectif, un objectif encore plus visé, si j'ose dire, compte tenu de l'apreté des combats en championnat. Alors ce match à Canet, on ne pourra pas dire que les Montpellierens ne seront pas prévenus face à une équipe de National 2 qui a déjà créé la sensation en éliminant Marseille. C'est un match qui, parce que c'est un objectif, va devoir être pris très au sérieux. C'est Junior Sambia qui est venu nous le dire. Déjà, je pense que tous les matchs, il faut les jouer, il ne faut pas regarder l'adversaire. Je pense qu'il faut jouer comme on joue, on a l'habitude de jouer. C'est vrai que Canet, c'est une bonne équipe, ils ont sorti des grosses équipes. Et s'ils sont arrivés en quart de finale, ce n'est pas pour rien, je pense. Bon, il n'en a pas fait mystère. Comme depuis le début de la compétition, Michel Derzakarian confiera la cage du MHC ce mardi soir à Dimitri Berthaud qui a fait et disputé en tant que titulaire tous les matchs de coupe cette saison. C'est la donne et elle sera respectée. Pour le reste, mystère et boule de gomme, comme toujours, l'entraîneur du MHC se réserve encore les ultimes instants précédant la partie pour établir son 11 de départ. On n'en saura pas plus, mais il est certain que même s'il doit y avoir du turnover, il ne sera peut-être pas aussi important qu'au tour précédent à Châteaubriand. Il faut rester concentré, justement, Michel Derzakarian l'a dit, comme au tour précédent contre Châteaubriand, concentré, présent, déterminé, parce que maintenant, devant nous, il y a une potentielle place en demi-finale de coupe. Il faut respecter l'adversaire, il va falloir qu'on fasse un bon match et être efficace. pour se retrouver en demi-finale. On aurait joué contre Cani, on aurait joué contre Lyon ou Monaco. Paris, ça aurait été pareil. Il faut être présent. Comme on le répète tout le temps, c'est des matchs couperés. Il faut gagner. A chaque jour suffira sa peine, chers amis, ce match de coupe, donc à Cani contre Cani. Ce sera au stade Gilbert Brutus de Perpignan, ce mardi soir. Le coup d'envoi à 21h. Nous vivrons bien sûr, comme de coutume, ce match en direct sur tous les supports sociaux du MHC. Il sera temps ensuite de penser au week-end qui se profile à l'horizon et du match de championnat à Nice. Aujourd'hui, c'est Cani, la coupe. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti.